Bienvenue au podcast Intercom Jaune! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qui sont plus déguisés en tout cas surtout. Oui, je pense qu'on a vraiment comme parfois une image comme de la parfaite fille ou du parfait garçon. Puis là, ça c'est vraiment des choses qui sont comme ancrées. Je ne sais pas si c'est parce que les garçons la mettent plus en valeur avec comme, tu sais, sur Insta là, toutes les comptes de filles à moitié nue, tu sais. Je ne sais pas, mais en tout cas. Bien, c'est sûr que ça a un impact. Mettons, si tu vois que ton ami gars ou ton chum, il like plein de photos de pitons qui ont des gros seins et il est tout le cas maintenant. Bien, c'est ça, je ne vous ai même pas le dire! Oui, bien, c'est ça. Parce que si tu vois juste ça, un moment donné, tu prends ça pour, tu caches comme quoi, que c'est la normalité. Oui, exactement. Puis tu sais, on s'entend sur les réseaux sociaux, il y a Photoshop, il y a plein d'affaires qui fait que... Les filtres, les filtres, ça c'est une affaire que je voulais vous parler. Oui. Ça modifie vraiment notre apparence physique. Tu sais, même moi, je vais sur Snap, là, je vois un petit feed cute, je le mets, ça l'enlève mes imperfections, tu sais, je me sens mieux de même. Mais c'est fou comment c'est ancré dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. C'est subtil, les standards de beauté. Oui, puis c'est accessible. Oui, vraiment, c'est ça. Autant du plus jeune âge à du plus vieil âge, justement, là. Oui. Puis selon vous, ça serait quoi aujourd'hui, en 2022, les standards pour les filles et les standards pour les gars? Oui, moi, je pense que pour les filles, là, souvent, là, les attraits comme... Ah, t'as des grosses fesses, là. Je trouve que là, avec le gym, là, il y a beaucoup de personnes qui vont au gym, c'est ainsi, là. Ah, là, là, les grosses fesses. On dirait qu'il faut que t'aies un petit ventre, là. Il faut aussi des traits féminins qui sont fins, qui sont doux, tu sais. Une belle fille, là, va être toute fine, elle va... C'est pas ça, là. C'est pas ça, je veux dire, à un moment donné. Ce qui fait que c'est beau, une personne, c'est quand c'est justement unique puis ça se démarque des autres. En tout cas, selon moi, là, on peut pas être toute sur le même frein de frein parce que... Regarde comment ça change parce que, mettons, il y a une centaine d'années, même avant ça, là, une belle femme, c'était une femme dodue puis... Une femme plus ronde. Oui, mais oui. Oui, une femme qui était à la maison puis qui s'occupait pour ça, c'était le modèle de la femme. Et les standards de beauté qui venaient avec faisaient partie de la femme, tu sais. Mais aujourd'hui, effectivement, ces standards-là ont évolué. Pour les hommes, par exemple, aujourd'hui, d'aller au gym, c'est extrêmement important. se faire des abdos, tout le cas, tu sais. Puis parfois, c'est aussi pour plaire aux autres parce que c'est l'image que la société nous renvoie. Mais c'est pas tout le temps la bonne image qu'elle devrait, en tout cas, nous renvoyer. Non, parce que si tu te sens mal là-dedans, à quoi bon, tu sais, le faire, là? Puis je pense que c'est ça le point qu'il faut respecter, à mon avis, là, puis c'est ça. Vouloir rentrer dans le moule, c'est rendu quelque chose qui est très, très pesant pour tous les âges, pour les standards de beauté, là. Oui, vraiment. Mais je pense que ça dépend le groupe, l'école dans laquelle tu grandis, parce que moi, j'étais plus d'odieux quand je suis jeune, puis j'ai vécu l'inspiration par rapport à ça, tu sais. Mais t'es au primaire, t'as pas perdu ton croix de bébé, tu sais. Puis même à ça, qu'est-ce que ça fait si t'es un peu plus rond? Ça fait juste que t'es plus... T'es unique, t'es beau à ta manière, tu sais. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est ça. C'est l'image qu'on a apportée, puis c'est l'image qu'on veut pas que les autres nous voient d'une telle façon. Ça, c'est vraiment... C'est grave, là, quand on pense à ça. Tu sais, j'ai fait des recherches, puis c'est fou de se dire que l'apparence du corps, elle a l'air plus importante que la personne elle-même. On regarde la personne pour son physique avant de regarder pour sa personnalité. Ça, c'est rendu grave, là. Oui, il faut que tu trouves la personne belle, mais de là à... Tu sais, mettons, j'avais des exemples de les... De là à l'oublier, à oublier la personnalité derrière ça, là. C'est ça, c'est ça. Tu sais, il y a le... Ah, moi, je sors avec elle parce que c'est la plus belle de l'école, OK, mais finalement... Oui, ah, c'est bon. C'est quoi t'as dit? Une femme trophée. Hum-hum, exactement. Puis tu sais, il y a des avantages à être beau. C'est pas drôle, là, mais on se dit qu'il y a des avantages à être beau. T'es perçu comme plus intelligent. T'as l'air plus gentil, généreux. Tu peux avoir un meilleur salaire. Ça va jusque-là, là. Bien oui. Puis t'as plus de chances d'être embauché. Tu peux être le chouchou, tu sais, quand au primaire, être le chouchou d'un prof parce qu'il est donc cute, lui, ou, tu sais, elle est cute, cette petite cocotte-là. T'attires plus l'attention. Puis tu sais, au secondaire, si t'es bien shapé, le gars, il est grand, il est musclé, bien là, oh my God, il est de moins de coups. J'aimerais tellement ça attendre. Tous les regards vont être sur lui, là. Oui, exactement. Je pense que ça se voit. Puis ça... Parfois, ça doit former une sorte de... Pas de personnalité, là, mais une sorte de confiance qui est un peu malsaine parce que tout se base là-dessus. Mais au moment où tu vas changer l'environnement, ou ton physique va changer un peu, bien, t'en auras plus de confiance parce que tu vas l'avoir basé sur un physique qui est... C'est du physique, tu sais. Exactement. C'est pas ta personne pour toujours, là. C'est ça. Tu sais, quand tu vieillis, tu veux pas... Bien, tout au cours de ta vie, ton physique va changer, là. Fait qu'il faut pas que tu t'essayes de... Tu te rends malade pour... Tu sais, il y en a qui vont être boulimiques, anorexiques. Ah oui. Ils vont changer leur alimentation, justement, pour atteindre les standards de beauté qui... Tu sais, mettons qu'on se fie aux Kardashians. Vous connaissez les Kardashians? Vous connaissez les? Oui, mais non. Non, mais tu sais, juste pour vous dire, c'est les seins refaites, les lèvres refaites, les fesses refaites. Tu sais, souvent, les petites filles ou même les gars qui voient les grands beaux garçons avec qui ils sortent, bien, il veut, veut pas. On a une pression de ressembler à ça, tu sais. Oui, on se regarde le matin, puis on est comme, mon Dieu, d'où c'est qu'on sort, Simonac? Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est comme tellement modifié. Puis moi, ça me dérange pas. Tu peux être modifié, puis c'est correct. C'est même pas tant que tu te sens bien, sauf que viens pas vendre ça comme si c'était ton corps puis qu'il y a pas eu de changement, comme si c'était normal, tu sais. Je trouve que ça, c'est grave aussi. Comme, il faut que tu montres les choses comme qu'elles sont vraiment sur l'important. Faut pas que, tu sais, si t'as fait un choix de faire de la chirurgie esthétique, il faut que tu l'acceptes et que tu te dises, bien, moi, j'ai fait ça parce que je me sentais insécure dans ma peau pour telle raison, bien, go for it. Moi, en tout, je suis vraiment pour ça. Là, les gars, on s'entend pas beaucoup et j'aimerais savoir votre opinion par rapport à ça. On écoute, on écoute, on écoute, mais encore là, le standard de beauté dans la société fait en sorte que, par exemple, la chirurgie est énormément présente, qu'on va se le dire, ces chirurgiens-là font de l'argent sur le dos de ces personnes-là simplement à cause de standards de beauté qui sont peut-être complètement idiots ou innocents, parce qu'on va se le dire. Oui, je suis bien d'accord. Oui, parce qu'ils partent de où? Moi, c'est ça, surtout. De où que ça sort, ce standard de beauté-là? Est-ce que, là, je veux dire, ça part-tu de la porno? Parce qu'il y a quand même, il y a certaines femmes qui peuvent être complexées sur des corps parfaits, que c'est trop accessible. ou de où que c'est parti? C'est-à-dire, ça, là, ça, c'est la femme ou l'homme parfait. C'est aussi le fait que ça évolue aussi, tu sais, que tu te dis, pourquoi, là, c'est rendu ça? Tu sais, c'est vrai, d'où ça vient? C'est une question à se poser. Parce que, tu sais, dans le temps, on aimait ça, comme Mathieu t'a dit, très bien dit, bien, une femme plus ronde. Là, c'est rendu plus mince avec des grosses fesses, des grosses seins, les lèvres pulpeuses. Donc, c'est vrai, très bonne question. Oui. Mais je pense que c'est comme aussi les modes, tu sais, mettons, les gros sourcils, à un moment donné, ça y va tranquillement. Mais c'est ça, ça s'installe. Ça va continuer à évoluer. C'est ça. Là, on est dans un stade qui est un stade, mais ça va continuer à évoluer. Puis les standards de beauté vont évoluer avec le temps, là. Puis c'est pas stagné comme ça parce qu'on voit la preuve aujourd'hui, ça change, puis ça va continuer à changer. Oui, parce que l'humain est toujours en évolution. Je pense que c'est une belle façon de le voir, finalement, là, qu'on évolue, tout évolue, tu sais. Oui. Bien, aussi, tu sais, là, je sors un peu, mais tu sais, votre génération est encore plus ouverte d'esprit sur les différences et tout. Pensez-vous que ça va avoir un impact à long terme sur il n'y aura pas de standard de beauté, tout le monde va être accepté comme actif. Il va continuer à en avoir tant qu'il y aura du jugement dans notre société. Il va continuer à avoir des standards de beauté parce que c'est la base. Mais, effectivement, ces standards-là, comme je le disais tantôt, vont évoluer, ils vont changer. Mais il va toujours y avoir des standards de beauté dans notre société. C'est impossible qu'il n'y en ait pas entre humains. Il va y en avoir. C'est clair d'interprécié. Je pense que c'est comme un réflexe de l'humain de juger, on dirait. Je ne verrais pas la vie sans jugement. Je ne trouve pas ça positif. Quoiqu'il y a des jugements qui sont positifs, mais c'est ça. On dirait que je n'imaginerais pas un monde sans. C'est notre apparence comme une bonne première impression, mais tu ne vois pas vraiment ce qu'il y a en arrière de cette personne-là non plus. Ce n'est pas hiable. C'est vrai. Il faut que tu ailles au-delà du physique. C'est ça. Selon vous, les conséquences sur les personnes, il y a des conséquences nombreuses du fait qu'on soit aussi... qu'on vit, dans le fond, on grandit avec les standards de beauté, oui, qui évoluent, mais quand même. C'est quoi les conséquences d'après vous? C'est une petite fille qui rentre au secondaire? Moi, pour avoir déjà été maigre, mais genre vraiment maigre, on voyait tous les os et tout, je ne te mentirais pas. Moi, quand je me regardais dans le miroir, je trouvais ça dégueulasse. Puis, à un moment donné, tu as de la pression sur ça puis tu commences à faire de l'anxiété puis tu n'es plus bien, mettons, dans ton corps. Ça a été jusqu'aux idées noires quand j'étais jeune. si tu en étais là, tu sais, tu as 10, 11 ans puis tu es rendu là à cause de qu'est-ce que tu as de l'air. C'est aussi... Ça, c'est... C'est certaines conséquences, mais des fois, certaines conséquences peuvent avoir... peuvent être dans un sens positif. Dans mon cas, tu sais, moi, je suis... je suis, on va le dire, avec des gouttes, on va dire ça de même. Je suis costaud, on va dire ça de même. Mais, tu sais, les critiques, j'en ai eues, surtout au primaire. Là, j'en ai pas, parce que c'est comme ça, mais au primaire, j'en ai eues beaucoup. Mais avec ça, moi, je me suis construit, tu sais, j'ai construit une confiance autour de moi puis je pense que je dégage une confiance. Du moins, il y en a qui le ressentent puis ils disent je suis prétentieux. Je pense pas que je suis tant que ça, mais effectivement, quelquefois, je peux l'être. Mais évidemment, ça lui a permis positivement de construire une certaine armure puis aujourd'hui, je suis capable de me défendre puis ça va bien. J'ai une grande confiance en moi puis j'ai pas peur d'autant de monde que ça, tu sais. La seule personne que j'ai peur dans ma vie, c'est ma soeur. Mais tu sais, dans un sens, ça, ça a eu des conséquences positives, mais dans d'autres sens, ça peut avoir des conséquences très négatives. Comme Mathieu disait, des idées noires, c'est pas tant le fun à vivre puis l'intimidation non plus, c'est pas le fun à vivre parce que j'en ai vécu puis c'est pas le fun à vivre, tu sais. Je pense vraiment que c'est les gens, ils agacent, tu sais. C'est à ce moment-là que dès que t'as des pics à longueur de journée de tes amis, de tes proches, même parfois, c'est bien formulé, ben non, c'est ça, c'est formulé d'une façon maladroite puis ça va tellement blesser les gens, on s'en rend pas compte parce qu'on est comme, ah, je voulais juste l'aider, ouais, mais non, tu sais. C'est quelque chose qui va se loger là puis le cerveau, c'est complexe. Fait que là, tu commences à te faire des scénarios puis je pense que c'est là, tu sais, c'est le fun qu'il y a deux schémas, vraiment qu'il y a quelqu'un que ça a vraiment été positif puis quelqu'un que ça a vraiment été négatif, tu sais. Parce que, tu sais, on le prend pas tout de la même façon, la critique, là, tu sais. Non, c'est ça. Parce que, Ben, t'es fort de, malgré tout, t'as continué à avancer. Tu sais, avais-tu le support de ta famille aussi qui t'a... de tes amis parce que là, tu... Oui, oui, ben, le support de ma famille mais surtout, le support de moi-même, je dirais, je pense que j'ai été capable personnellement de m'en sortir, mettons, mais c'est pas le cas pour tout le monde puis il y a des gens qui s'en sortent pas, malheureusement. Il y en a comme qui peuvent passer à l'acte, justement, parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. C'est pas drôle quand tu dis que toutes tes pensées sont par rapport à ton physique, là. Tu sais, comme tu disais tantôt, les micro-agressions, justement, du monde qui t'entoure que, justement, tu t'accumules, ça l'accumule puis à un moment donné, ben, tu t'en peux plus puis tu fais juste penser à ça, ça devient obsédante, tu sais, des pensées obsédantes. Sinon, je peux nommer d'autres conséquences, évidemment, des complexes, on s'entend, des problèmes psychologiques qui s'installent, comme l'anxiété, de l'insécurité, une faible estime de soi et de confiance en soi, ça va de soi. La comparaison qui est constante, ah, ben, moi, j'ai pas l'air de ça, moi, tu sais, j'aimerais donc ça ressembler à ça. Tu sais, on se compare pas juste avec les idéaux qu'on voit dans les réseaux sociaux, mais aussi entre amis à l'école. Sinon, de l'anorexie boulimique, je l'ai nommé tantôt, puis ça va jusqu'au suicide comme on a nommé. J'avais jamais réfléchi aussi loin, tu sais, de me dire qu'il y avait vraiment des gens qui passent à l'acte. C'est grave, là, rendu là, puis la société fait absolument rien, là. Je veux dire, d'une certaine façon, c'est sûr, comme tous les standards de beauté aident à vendre des produits, tu sais, comme que Benji disait, il faut un peu de l'argent sur le dos de, ah, tu te sens pas bien, mais moi, j'ai la solution pour toi. « Aimer ton corps », non, non, modifie-le, tu sais. Tu sais, juste exemple, les publicités, tu sais, de Hacks, c'est tout le temps un gars que s'il met du parfum, « Oh, il y a plein de belles pitounes qui arrivent en bikini, genre, puis c'est vraiment… » Tu sais, moi, je trouve qu'une compagnie qui a la bonne affaire, Dove, je la regarde pas souvent à la télé, mais toutes les fois que je regarde des publicités de Dove, c'est ça qui sort du lot. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que, comme Hacks, tu disais tantôt, évidemment, eux, ils voguent sur la vague qui est les standards de beauté en faisant un argument en marketing. Oui. Fait que, dans ce sens-là, encore là, ça rajoute aux standards de beauté, puis ça l'aggrave ces standards de beauté là au sein de notre société qui est aujourd'hui très grande. Oui. Puis savez-vous, moi, je l'ai appris en cinquième secondaire en anglais que, justement, Hacks, puis Dove, c'est eux autres qui sont ensemble pour faire, sont ensemble pour faire les publicités. Fait que, tu sais, Dove, il montre les femmes plus rondes. Il essaie de montrer, mettons, que c'est de plus... Ah! Moi, bien... Que c'est de plus en plus accepté, puis tout. Mais de l'autre côté, t'as Hacks qui fait que, genre, si tu veux avoir des belles pitounes, il faut que tu te mettes du Hacks, tu sais? Oui, exactement. Mais tu sais, toutes ces compagnies-là, les grosses compagnies, mettons, de soins de beauté, puis tout, c'est pas mal toutes en dessous de Unilever, les petits... Oui, 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 oui. Bon, bien, c'est cette gang-là qui gère tout ça. Oui, oui, oui. C'est national. C'est vrai. C'est un peu hypocrite. Oui, bien oui, ils vont vraiment chercher comme toutes les personnes... Ils vont cibler toutes... Comment... Les catégories, qu'on va dire, de personnes, en fait. Oui, oui. C'est ça comme ça. je trouve ça pas moralement correct que, des fois, ils prennent vraiment ces personnes-là pour bien paraître, tandis qu'ils n'en ont vraiment rien à chier, dans le fond, là. Oui, je suis d'accord. Des fois, c'est vraiment ça. Ils montent ça à la télé parce que c'est ça que... Tu sais, il y a du monde qui veut le voir ça aujourd'hui, mais en fait, peut-être qu'eux autres, ils n'en ont rien à foutre, comme tu dis, là. Fait que c'est vraiment de l'hypocrisie. C'est ce qui se trouve bien paraître, là. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, justement, on se dit, hey, les doves, il y en a qui disent, hey, les doves, wow, ils montent des personnes plus rondes, toutes sortes de couleurs de peau et tout, mais dans le fond, c'est juste pour nous avoir. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Exactement, exactement. Fait que est-ce que vous seriez prêts à penser à notre deuxième sujet, gang? Oui. Un sujet qui est quand même plus complexe, là. On s'en est parlé avant de le podcast qu'on était comme, oui, puis même avec nos recherches, c'est un sujet qui est un peu plus vague, tu sais. Mais c'est la marginalité. Oui. Fait que ce que vous savez, c'est quoi la marginalité? Ça marche quoi en hiver? Mais dans le fond, c'est quelqu'un ou un groupe qui vit en marge de la société, OK? qui ne va pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes normes. Si je pense aux amis, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Ah, oui, oui. Tu sais, eux, ils vivent vraiment à part de nous. Ils n'ont pas d'électricité. Leur moyen de transport, c'est les calèches. C'est ça, c'est comme dans le temps. Ils vivent sans technologie. Sinon, si on pense aux personnes qu'on peut voir dans le quotidien, qu'on ne pense même pas que ça peut être ça, là. Mais, tu sais, mettons, ceux qui sont engagés dans la prostitution, ils ne font pas comme la majorité des gens qui vont se trouver à un emploi qui n'est pas dans l'industrie du sexe, les toxicomanes, les trafiquants de drogue, les criminels. Fait qu'en gros, un mode de vie différent de qu'est-ce que tu attends de quelqu'un de normal. Oui, c'est ça. De ce que, mettons, la majorité des gens vont vivre d'une telle manière, bien, les marginaux, c'est ceux qui vont vivre à l'écart, qui vont avoir d'autres valeurs, d'autres croyances. Tu sors des standards de la vie normale, bien, du corps, je veux dire. C'est ça. Oui, exactement. Fait qu'on en parle. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Que dire, que dire? C'est tellement un sujet, on le disait, qui est vaste. Mais moi, personnellement, je suis très surprise d'apprendre tout ça. J'avais jamais entendu parler vraiment de ça, que c'était... Oui, ça me surprend un peu, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas, vous, là. Bien, tu sais, comme je l'ai dit dans un podcast l'autre fois, moi, genre, quelqu'un qui aime bien ça, travailler et tout, bien, en vrai, des fois, je me dis... En vrai, ma vie, j'ai quasiment le goût de la passer dans une roulotte à juste jouer de la guitare puis à faire ma petite vie bien tranquille. Mais c'est le pire. La vie du strict minimum. Est-ce qu'on peut faire ça, tu sais? Parce que moi, je disais à mes parents, « Ah, moi, je veux... » Il y a une aide sociale. Oui, non, mais tu sais, dire « Ah, je veux voyager toute ma vie. » Ah, bien non, Josiane, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu aies un travail, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies des enfants. Je pense que... On dit la marginalité, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que c'est des gens qui choisissent de vivre différemment puis on tape un peu sur la tête de ces gens-là en disant « Hé, là, t'es pas normal, là, t'as sorti de la petite routine, là. Oh là là! » Mais c'est trop négatif, on dirait, là, pour qu'est-ce que c'est. Bien là, on se calme, là. C'est sûr que si t'es un criminel, wow, là, mais... Oui, 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 mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, le fait que t'es différent des autres, que tu vis d'une autre manière, bien, tu vas être jugé, veux, veux pas, mais en fait... C'est ça, quand même temps? Tu sais, moi, quand je vais à Témen, se magasiner, jouer des amis, je trouve ça super beau, là. Tu sais, ils vivent comme dans le temps puis, ah ouais, ils travaillent puis les femmes, c'est des femmes au foyer qui s'occupent de faire de la nourriture puis des... Ça doit être dur quand même pas vite de téléphone. Moi, je sais pas, je sais pas comment... C'est ça, ils le savent pas. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'est juste positif dans un sens. Ben, ils doivent le savoir quand on les prend en photo, mettons. Oui, non, ça, c'est sûr, là. Mais je sais pas. Je pense que c'est des choses à tester et non à juger, tu sais. De s'ouvrir par rapport à ça puis d'écouter les autres de ce qu'ils font en sorte qu'ils veulent se dégager de la communauté. Oui. Puis si, mettons, on fait un lien avec les standards de beauté, tantôt, on en a parlé puis je trouvais que ça faisait un beau lien entre les standards de beauté puis la marginalité. Fait que tu peux y aller, Josiane, ce que tu nous as dit tantôt, là. OK, j'ai dit tantôt, j'étais partie sur une lancée, mais je vais pas te montrer, je m'en souviens même pas. Du poil en dessous des estes. Ah oui, OK, OK. Oui, oui. C'est ça que le poil, le poil, c'est-tu un sujet quand même qui est tabou, mais... Le poil. La poil de pinche. Le poil de poil. On dirait que chez les garçons, le poil, ben, moi, mais avant, c'était un signe de virilité, là. T'avais du poil, t'étais un homme, tu sais. Ben, on l'entend encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. T'es une barbe, hmm, wow. Mais quand t'étais une femme, une fille, surtout, je trouve, ici, parce qu'on est... On voit pas beaucoup de choses. Tu sais, je parle à Montréal, les gens sont plus ouverts là-dessus, mais t'as du poil en dessous des bras, tu sais, tu te traces pas au niveau des organes ou sexuels, ou même tes jambes, mais là, tu te passes tout de suite pour comme... Ah, c'est pas normal, c'est dégueulasse, c'est sale. Pourquoi, tu sais? Ben, même là, en région, au niveau des poils, on est quand même très ouvert, là, il faut se le dire, là, tu sais. Ah oui? C'est rare, un gars qui est tout rosé, là. En tout cas, moi, mon père, là, il voit ça, il va rire de ta gueule, là, hein? J'arrive demain matin, les jambes rosées, regarde, peur, les pieds de poils, ils risquent de fortement rire de ma gueule, tu sais. C'est pour les garçons. C'est ça. Mais t'as une fille à l'école qui va arriver, mettons, avec full poil en dessous des bras, puis elle lève, mettons, avec une camisole, c'est certain qu'elle va se faire regarder croche puis elle va être comme... Ah, c'est bon, elle est dégueulasse. C'est un gars, plus t'as du poil, comme on disait, plus que c'est wow, là. Faut que tu gardes, ton poil, ses jambes, toi, pour être dans elle, là, c'est ça. Fait que c'est autant... Tu sais, c'est ridicule, si tu veux te raser les jambes, Benji, fais-les, là. Oui, qu'est-ce que t'attends? Merde! Mais tu sais, comme chez nous, c'est bien rare qu'on voit quelqu'un dans la famille qui a pas de poils, là, tu sais. Mais évidemment, ça revient avec les standards de beauté qui font... Mais c'est ça, t'es pas seul, là. Non. C'est rare, les hommes qui se rasent justement parce qu'un homme, ça se rasent pas, selon la société. Mais en même temps, ça dépend parce qu'il y a deux mondes. Parce que, tu sais, quand t'as regardé des téléréalités, que ce soit des téléréalités, que... etc., sur les réseaux sociaux, c'est rare que tu vois un homme avec du poil, là. Le torse, toute la quitte, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je regarde au dé, puis des fois, tu vois ça, puis des grands temps. Mettez-vous un peu de poil, là, je sais pas. Ça doit faire mal, là, chaque semaine, enlever ça. Je sais pas. Avec le chest, pas de poil, tout huilé, bronze. Moi, mettons, je vais pas mentir que je trouve ça plus attirant, un torse sans poil, un dos sans poil, qu'un torse poilu. Tu sais? Puis c'est parce que, sûrement, j'ai juste vu ça dans ma génération, là. Parce qu'il y a pas de mal à ça, mais je l'avoue, là. On est libre d'avoir nos préférences, mais va pas écoeurer les autres. Ouais, c'est ça. J'ai le droit de préférer ça, mais ça veut pas dire qu'on va écoeurer ça puis dire... C'est comme, moi, les poils, là, où je disais, c'est ça, ça va, mais il y a une certaine limite un moment donné. Un moment donné, il faut... Tu sais, quand c'est rendu que ça dépasse quand tu fais ça, là, c'est pas... Mais il y a une certaine propreté. Oui, parce que ça a un lien un peu avec l'hygiène. Oui, une certaine hygiène. L'hygiène, je comprends. Mais je me dis que si des hommes, ça réussit à sentir très bon, bien, une femme aussi, ça peut sentir très bon. C'est ça. C'est dans le sens que si on a du poil qui dépasse... Je veux dire, tous les hommes que je connais ont du poil entre les bras puis c'est propre, là. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais entendu parler d'une histoire que c'était comme au Moyen Âge ou plus tard que ça, là. En fait, les hommes obligaient les femmes à se raser parce qu'ils voulaient qu'ils restent toujours comme sans poil. Puis sans poil, dit non puberté, dit enfant, dit femme reste à la maison, dit femme et à moi. Oh, mon Dieu, que ça va loin. Oh, excuse-moi, que c'est vraiment parti de loin, c'est ça. Puis, oui, de rester comme sous un stade enfantin, il n'y a pas de poil, c'est... Mais les poils ont souvent occupé une place importante au niveau des standards de beauté puis de la marginalité. Par exemple, pour revenir sur une histoire historique, si je ne me trompe pas, c'est à la Renaissance, à la Renaissance, les femmes se coupaient le poil des cheveux pour avoir un grand front. Oui, oui. Parce que le standard de beauté, c'était avoir un grand front qui était blanc. Bon, mais t'as racheté de la poule. Je connais à bonne époque. C'est ça. C'est fou de voir comment. Mais je trouve que le poil a plus affecté encore les femmes que les hommes dans un certain sens. Je suis d'accord. Bien, comme par exemple une femme à mort, tu sais. Oui, oui. Ça existe, ça. Mais c'est rare. On va se le dire. Non, non, on n'a pas le droit de dire ça. Non, mais c'est vrai que c'est rare. C'est pas que c'est rare, c'est parce que les femmes se rassent. Parce que s'ils ne se rassent pas, ils vont être jugés puis ils vont être mis à l'écart. C'est vrai. Pas tout le temps mis à l'école. Manon Monset n'est pas mis à l'école. Elle est quand même députée de Québec. Oui, mais elle se fait juger comment qu'on entend « Ah, j'ai vu le pinch, nan, nan, nan. » Ou le cheveu, c'est la soupe. Ah oui, c'est pas correct. Oui, c'est la référence du pinch. On va voir ça au Québec. Je trouve ça beau parce qu'elle s'est quand même affirmée puis elle s'affirme puis elle est bien là-dedans. C'est tellement une bonne personne si tu le vois par ce qu'elle développe dans son parti. Oh mon Dieu. On va terminer avec ce que tu disais. Ça compte pas, là, je veux dire. Mais pour en venir aussi, c'est fou le nombre de mes amis qu'ils se font époiler chez l'esthéticienne, la petite moustache. Vous savez même pas comment. Puis il y en a même que ça vient que le poil sur les bras devient un complexe si on trop épais. Tu sais, c'est grave, là. Je veux dire. Tu sais, mettons, la fille qui coiffe mes cheveux, qui coiffe fait parce que ça fait longtemps. Bon, ben, elle, ben, sa fille, ben, elle a vraiment un gros complexe sur ça, sur son poil, puis elle la laisse faire épilier au laser puis toutes les grosses affaires qui coûtent une beurrée, là. Oui. Quand t'es rendue là, puis elle se fait écœurer à quoi, genre, huit, neuf ans, puis elle est déjà complexée sur ça, là. C'est plus drôle, là. Non. Encore les standards de beauté qui reviennent en force toujours. Ils sont partout tout le temps. Mais encore là, tu sais, je voulais juste rajouter ça tantôt. Elle, elle a réussi à faire oublier qu'elle n'est pas juste ça. Oui. Elle n'est pas juste ça, tu sais. Elle a réussi, puis ça revient avec une certaine confiance qu'elle a acquis, puis que la confiance qu'elle dégage au niveau des citoyens, puis c'est pas pour rien, parce que je pense que ça fait, je pense, huit ans ou douze ans qu'elle a été élue dans sa circonscription de pas de Saint-Henri-Saint-Andre, mais de Saint-Andre de quelque chose, là. ben, ça prouve justement que l'apparence, c'est pas censé prendre une aussi grosse place dans la vie. Non, c'est sûr. C'est la personne avant tout. Tu sais, elle a la confiance, elle a du potentiel, elle est super bonne. Faut pas, faut pas s'arrêter à son petit pinch, là, que plein de femmes ont, puis comme tu dis, moi j'en connais plein aussi, qu'ils se font épiler, puis regarde, ça va venir, moi aussi, un jour, sûrement, regarde, c'est de même, les poils, ça fait partie de la vie. Sur ce, ben, déjà, ça passe vite, mon vie, ça passe vite. Je suis contente de vous avoir eu avec moi ce soir, c'était vraiment plaisant. Fait qu'on s'en revoit pour une autre émission dans les prochaines semaines à venir. Fait qu'on dit coucou à la caméra. Merci à toi! Merci!